Je suis venu parce que vous êtes aussi dans cette alliance. Mais avant d'en parler, parce que ma vie c'est l'église, ceux qui vont fuyer dans les commerces ou les affaires que j'ai faites n'y trouveront rien. Alors si tu veux me chercher, tu me trouveras justement dans l'église. Si tu veux me chercher, tu me trouveras justement dans l'église. Dites-moi un peu. Peut-être que moi-même je ne me connais pas bien. Alléluia. Il y a des relations que j'ai là-bas et tout et tout. Mais quand on s'est rencontrés, dites-nous ce que vous faites en dehors de vos activités pastorales. Je finis par demander, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si, mais non. En fait, ce qui se fait avec toi, ce n'est pas simplement que parce que tu es pasteur. Oh, Jésus, ça fait ma part, c'est-à-dire que tu es pasteur. Alléluia. Amen. Il y a très souvent, vous devez maintenant commencer à vous habituer avec mes émotions et tout ça, parce qu'il y a des choses auxquelles je n'aime pas souvent faire référence, parce que je ne voudrais pas s'engloter devant vous. Je leur ai dit ceci, que quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, ceux qui me connaissaient, ceux qui m'ont connu, se sont mis à se moquer de moi. Tu es devenu fou ou quoi? Regarde autour de toi. Regarde ce que sont les... Comment sont les serviteurs de Dieu? Tu veux devenir serviteur de Dieu? Alléluia. Amen. C'est à l'époque où, quand on te parle d'un pasteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui change difficilement de chemise. Et ça, il y a un temps, on va assurer qu'il va lever le temps pour être un enfant, et qu'il faut, pour moi, il y a un chemiste qui va lever ça dans un masque. Il y a peut-être une paire de chaussures raccommodées. Ah, ça n'a rien. Ça prend nos amis, ma tome. On dit, mais est-ce que c'est comme ça que tu veux devenir? Il y a pour les deux de vous. Il dit, Dieu m'a appelé. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, pendant que j'étais en train de prier pour moi-même, mon avenir, Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu me montrait des drôles de choses. Moi, je m'occuperais de toi. Toi, ne t'attaches pas au bien. Mais j'avais un souci. Avoir un logis. Alléluia. Alléluia. Amen. Avoir une maison où je peux passer. Vous savez ce que Dieu me montrait? Oui. Il y a le temps que je l'ai. Il me montrait, hein? Donc, une petite cage. Un terre bâtie. Comment elle va m'appeler? Couvert de chambres. Ou le bâtiment de la maçade. Parfois, je m'arrêtais, je me disais, où est-ce que je fais comme ça? Et en fait, la terre est un truc qui lui a mis. Mais pendant que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, on se moquait de moi. Parfois, ceux qui me connaissaient par le passé. Parfois, il n'y a pas. Mais quand Dieu a commencé à faire les choses, il a fait de manière que celui qui voudra, c'est lui qui avait envie de me suivre, on voit que ce n'est pas dans les brises que sortira ma bénédiction, ma bénédiction. Mais c'est son œuvre qui me bénira. Alléluia. Dieu a commencé à faire des choses petit à petit. C'est donc que j'ai lui présenté mes projets. Et les mêmes langues, les mêmes langues, ont commencé à dire autre chose. On les lisait avec voix ou par déception. Et ça, on me les lisait même en face. Je vais à l'aéroport. Je trouve ceux-là qui parlaient de cette manière-là. Je dis, mais vous venez faire quoi ici ? Vous voyez bien votre voyage, non ? Alléluia. Vous allez où ? Je leur ai dit où j'allais. On me dit, mais les autres, vos camarades, vont à Nubumbashi et des Nubumbashi, ils prennent le bus et ils vont jusqu'à là où vous allez. Je leur ai dit que moi, je ne suis pas les autres. Moi, je suis égal à moi-même. Je ne suis pas égal à quelqu'un d'autre. Tout comme je ne suis pas supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. Alléluia. D'accord ? Maintenant, tu as beaucoup d'argent. Je leur ai dit, est-ce que je vous ai déjà dit que je n'en avais pas ? Alléluia. Les mêmes réactions ont continué. Je lui ai dit, mais ceux qui sont restés au pays vous envient. Vous avez du travail, vous avez déjà beaucoup d'années ici. Qu'est-ce que vous avez à m'envier, moi qui viens de l'Afrique, et ce qui est du Congo ? Bien aimé, si toi tu es en train de négliger les dieux du chemin de Maus, sans qu'ils nous ont toutes les armes et les poils à chemin de Maus, c'est que tu ne te connais pas. C'est le pays de l'Aus. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur que d'autres personnes voient. Osans, on n'a pas de la manière que l'autre soit tout le monde. Et peut-être que toi-même tu négliges. Madame, je suis heureux de le pays de l'Aus. Est-ce que tu as compris ? Amen. Est-ce que tu as compris ? Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit pour dire que tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, nous sommes sans crainte. La conclusion, c'est moi, la conclusion est que celui qui sert Dieu n'est jamais déçu. c'est lui qui sert Dieu à une assurance que sa vieillesse sa vieillesse dans sa vieillesse il ne demandera pas le pain. même si l'on fait formé des complots cela n'arrivera pas et que celui qui sert Dieu la même bénédiction est sur ses enfants. Alléluia. Vous allez chercher dans les liens dans Patatibak vous ne trouverez pas mes enfants. J'espère que je parle à mes enfants. Les Congolis sont devenus tellement égocentriques, égoïstes que quand quelqu'un dit mes enfants, on ne voit que les enfants biologiques. mes enfants, c'est vous qui êtes là. Alléluia. Amen. Nous lisons rapidement dans le livre d'Esaïe. Chapitre 54 Chapitre 54 Et nous passons verset 17 Esaïe 54 verset 17 Nous allons lire au nom de Jésus. Attends un peu monsieur. Est-ce que tu peux commencer par Bon, lis seulement les versets 17 Esaïe 54 verset 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute l'ombre qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage du serviteur de l'éternel tel est le sali qui l'air viendra de moi dit l'éternel Amen. Amen. Tiens-toi encore que le frère commence par le verset 16 Je reviens Esaïe 54 verset 16 à 17 Voici j'ai créé l'ouvrier Commence par le verset 15 Esaïe 54 je commence par le verset 15 Si l'on forme les complots cela ne viendra pas des mois Quiconque se ligue qu'il y aura contre toi tombera sous ton pouvoir Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi l'instructeur pour la briser toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel parole du Seigneur je voudrais inviter le Saint Esprit à s'occuper de chacun de nous de manière à lui ouvrir l'intelligence et que cette parole reste gravée dans sa tête que cette parole guérisse et transforme les vies par la puissance du Saint Esprit que j'ai ainsi demandé au nom de Jésus Christ Amen 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 Bien aimé le messager doit être le message Dieu m'a appelé à prêcher la répentance Alléluia Amen Et que sur le chemin de Maus se trouvent les disciples la véritable église doit être bâtie avec les disciples Les disciples sont les gens qui doivent aimer les enseignements Les disciples doivent être enseignés dans tel ou tel domaine ils aiment être enseignés Écoute-moi ici nous commettons beaucoup d'erreurs Nous n'arrivons pas à faire les choses selon la pensée de Dieu parce que ce que nous faisons ne traduit même pas la parole de Dieu Une église qui n'est pas composée de disciples des grands échecs où on va retrouver les gens les ressemblements des gens parmi lesquels il y a des gens qui forment toujours des complots contre les autres qui parlent toujours à mal des autres qui aiment parler des échecs des autres pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas formés qui ne sont pas dans lesquels je voudrais vous dire ici que pour être même au service du protocole je dois enseigner ceux qui auront suivi cet enseignement qui seront au protocole pourquoi je dis cela ? je le dis parce que parmi les éléments qui font qu'une église croise numériquement il y a le protocole mais si au protocole il y a des gens qui s'égoutent si au protocole il y a des gens qui parlent même à mal du pasteur à quoi on va s'attendre les nouveaux venus vont répartir quel exemple quelle image on donne de l'église déjà là à la porte je voudrais demander à tous servidaires de dire ouvrir de l'oeil et les bons sur ceux qui sont au protocole il y aura une formation pour cela vous verrez que partout ailleurs les gens font des choses de manière professionnelle c'est où on prend n'importe qui qui vient avec dans son sac un plan pour détruire l'église on les met partout dans l'intercession à quoi on va s'attendre c'est pourquoi nous vous savez de qui j'ai parlé ? je suis très bien 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 que Dieu te garde Amen 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 Bien aimé dans le Seigneur Chaque département doit être enseigné On dit que les Congolais n'aiment pas les enseignements Les Congolais pour tenir les stylos Et écrire quelque chose C'est comme si tu l'avais sur terre C'est pourquoi nous rencontrons beaucoup de passés Alléluia Même si tu ne l'as pas écrit Je prouve que tu suives déjà un conseil quelque part Un conseil concernant ce que tu fais Ça va beaucoup t'aider et ça va aider aussi les autres Alléluia J'avais posé des petites questions Par-ci par-là Sur l'état de l'Église Il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné Oh à l'Église Non ce n'est rien, ça ne va pas Les gens ne répondent pas tellement J'ai dit pourquoi ? Parce qu'on brandit trop la sourcilerie Comment on brandit la sourcilerie ? On ne prêche pas la parole On dit non On s'apprend beaucoup aux sourciers à tout moment C'est pourquoi vraiment ça n'arrange pas certaines personnes et ils partent Faites attention quand vous voulez parler Qu'est-ce que vous voulez parler ? J'ai dit bon alors C'est un avantage pour les sourcils Pour qu'ils abandonnent non ? Vraiment c'est un avantage pour les sourcils Pour qu'ils abandonnent non ? Ils s'offisquent pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas changer C'est qu'ils ne veulent pas changer L'Église accueille tout le monde Accueille tout le monde Mais non pas pour que ces gens-là restent tel qu'ils étaient venus Mais pour qu'ils soient transformés Pour qu'ils changent Pour qu'ils soient transformés Pour qu'ils changent Alléluia Et je suis en train de prier même pour ça Et je suis en train de prier même pour ça Pendant autant d'années On te reproche du même péché Tu es incrédule Et je suis en train de prier même pour qu'ils soient transformés Alléluia Donc à force d'être incrédule Il va décourager les autres Comme pour dire N'est-ce pas que vous m'avez trouvé ici ? J'ai trouvé l'année ici Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai abandonné telle habitude ? Alléluia Alors ça c'est l'accord Qu'est-ce que quelqu'un a compris ? Qu'est-ce que quelqu'un a compris ? Aujourd'hui peut-être je vais vous laisser sur votre soif Nous sommes dans le livre de Zahid Cette parole me concerne Avant que Dieu ne me renvoie dans ce passage ici Il a commencé avec moi par d'autres passages que je ne comprenais pas Alléluia J'ai perdu tout ce temps dans la prière parce que tu voulais me parler Et maintenant tu me parles des choses que je ne comprends pas Il a commencé par me donner Esaïe 50 Il me donne seulement le premier verset Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous ? Esaïe 50 Esaïe chapitre 50, le premier verset Nous allons lire au nom de Jésus Il est dit Ainsi parle l'Eternel Où est la lettre des divorces par laquelle j'ai répudié votre mère ? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un y a compris quelque chose ? Quelqu'un à peine appelé à servir Dieu ? Tu entres en prière J'ai des choses que je vais te parler Parce que j'ai résistant encore Sur mon texte Vraiment, qu'est-ce que je veux dire ? Tu me charges de faire quoi ? Ton oeuvre est vaste Alléluia Il me donne ce passage Après, c'est que je m'a commis Et j'ai sorti d'une prière avec jeûne à sec de trois jours Bien-aimé, ça m'a bouleversé J'ai dit alors, ça n'est rien Alléluia Et puis, il est allé Il m'a donné d'autres passages Mais il est allé avec moi À l'Esaïe 54 Alléluia Vous irez lire à la maison à partir du premier verset Pour comprendre là-bas l'explication de ce passage qu'on vient de lire Vous devez connaître qui est devant vous Alléluia Alléluia Devant vous se trouve quelqu'un qui a conclu une alliance avec son Dieu Et le premier signe que je reconnais Que quelqu'un m'est envoyé de la part de Dieu C'est quand il voit ce signe, quand il me dit qu'il a vu ce signe Et qu'il m'en donne l'explication Et là, je me dis que j'ai la réponse Alors, que dit ce passage que nous venons de lire ? Nous disons que le messager doit être le message Quand Dieu te donne un message Il peut aussi permettre que tu passes par l'évidence de ce message Il peut aussi permettre que tu traduises même ce message Autrefois, tu étais péché C'est pourquoi je t'avais abandonné Alléluia Mais ce n'est pas pour autant que je t'avais vendu Il demande A quel de mes créanciers vous ai-je vendu ? Ici, Dieu s'adresse à son épouse Son épouse, c'est celui qui est né de nouveau Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est né de nouveau ? Alors, si tu es né de nouveau, lève ta main et dis Amen Bien-aimés, jusqu'à ces jours, il y en a qui ne reconnaissent pas, qui ne savent même pas s'ils sont né de nouveau Pourquoi ? A cause de leurs mauvaises pratiques Ils peuvent tromper les gens par leurs apparences Mais ils ne tromperont jamais leur conscience Est-ce que tu peux encore dire Amen ? Maintenant devant vous Je suis avec vous dans une relation de peur et de fils Je suis avec vous dans une relation de père et de fille Est-ce que tu as l'impression qu'on m'a bien suivi ? L'église Amen Ici, est-ce que vous voulez que je parle à basse voix ici ? Je vais vous dire pourquoi certaines personnes venant à l'église chercher la bénédiction et ne sont pas bénis Et cela ne vous scandalise pas ? Je ne sais pas combien d'années d'expérience dans l'émissaire Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Regarde à celui qui est à côté de toi, à gauche, soit à droite et lui dis Amen Je ne sais pas comment c'est que je n'ai jamais dit Amen ? Je ne sais pas comment c'est ce qu'on m'a dit Non, ce n'est pas le moment de dormir, ne fais pas ça Ah, ce n'est pas le moment de dormir, ne fais pas ça Regardez autrement Je vous ai toujours regardé Comme un père regarde Ses enfants, ses filles Même si Vous ne Parfois je supporte certaines choses Parce que j'ai dit Il y a aussi un problème d'ignorance Je n'ai pas entendu vous le dire Tu peux perdre ton temps A me faire les yeux d'où je ne verrai pas Si vous voulez les détails Je vais vous en donner Un jour je suis allé me prendre Je me plaignais auprès de De maman Petroni J'ai dit cette soeur là Cette soeur là On dirait qu'elle est malade Elle me dit pourquoi Regarde là bien Mais à tout moment Que je lui parle On dirait Ces yeux là On dirait qu'elle est malade Ce que je vous dis ici Est vrai Vous pouvez le vérifier auprès de maman Petroni Alléluia Mais un jour là Que je lui parlais En présent Maman Petroni J'ai vu ses yeux autrement J'ai dit C'est ce qui est guéri Alléluia J'ai dit J'ai toute une liste Ce que j'ai compris après Maman Petroni aussi dans ce domaine là Ne pouvant pas aller loin Elle ne pouvait pas s'imaginer quoi que ce soit Maman Petroni Est-ce que vous savez comment ça finit ? Dieu finit par commencer à frapper Alléluia Amen Certains ont dit à Maman Petroni Une par une Je faisais les yeux doux à papa Pour que papa fasse quoi ? Alléluia Amen Elle dit non non ça Si j'ai des choses à garder Il faut que je partage avec toi En tout cas Je t'ai plaigné Tous les noms Presque tous les noms que tu as cités Les yeux dont tu parlais là On te faisait les yeux doux pour te séduire Ils étaient malades Alléluia J'ai sursauté Ah bon ? C'est que tu t'en as pas piège Alléluia Regarde C'est déjà une malédiction Au lieu que je sois une bénédiction pour toi Je serai pour toi une malédiction Ma soeur est-ce que tu comprends ? En venant vers toi Je n'ai pas autre pensée Mais La grande faiblesse De nos serviteurs de Dieu C'est notre compassion C'est très souvent Les gens Pour lesquels nous avons Beaucoup de compassion Qui pensent qu'on les aime De manière charnelle Et c'est un grand piège pour nous Alléluia Est-ce que nous sommes fixés sur ça ? Désormais ne me regarde pas autrement Et si j'ai compassion envers toi Ce n'est pas que je t'aime de manière charnelle Parce qu'en dehors de Petronie Je n'aimerai plus une autre femme Amen Regardez aussi le piège dans cela Il y a eu organisation des personnes Dans les ténèbres Qui se sont organisées Qui ont dit comment on l'aura Certains se sont portés garant Pour dire Non, non Il y a toujours compassion envers moi Moi je vais réussir On a donné pouvoir On a donné je ne sais pas des choses Que vous-même vous connaissez Et est-ce que ceux qui disent Ça va te retourner Et toi-même tu vas souffrir Alléluia Alléluia Mais connaître C'est éviter que je tombe dans le péché avec toi Parce que je suis quelqu'un qui peut tenir le micro Et dire tout en détail devant les gens Alléluia Et ceux qui ont l'habitude de me murmurer contre moi N'ayez pas peur Posez-moi la question et je vais vous répondre Même s'il faut que je vous réponds dans le public Je le ferai Je le dis pour votre bien Pourquoi les amis n'ont diminué ? C'est là Ceux-là font partie du groupe qu'on appelle S'il en forme un complot contre toi Comme cela ne vient pas de Dieu Ça doit venir de Satan Comment Satan agit aujourd'hui ? Satan utilise les hommes et les femmes Comme Dieu aussi utilise les hommes et les femmes Je voudrais m'arrêter ici et te poser la question Que tu sois en dehors de l'église Que tu sois dans l'église Regarde dans ce que tu fais Tu as comme activité Tu sers Dieu ou tu sers Satan C'est un problème de conscience Si tu ne dis pas Amen Sers-tu Dieu ou tu sers Satan ? Tu es au service de qui ? Alléluia Amen On m'a donné les noms quelque part Une sœur de l'église S'amène pour voir les nouveaux-nés Et demande Quel est le nom de cet enfant ? Comment est-ce que tu as dit ? Alléluia Soda, tu ne veux pas que je parle de pourquoi ? Comme ça, tu ne veux pas que je parle de pourquoi ? Alléluia Alléluia Je l'ai dit pour ôter toute malédiction au milieu de vous Cette sœur-là, elle a demandé Quand on lui a dit Le nom de l'enfant c'est Moukandi Henri Elle a dit Elle a dit Ah, mais Azzara n'a dit Il y a des noms de l'enfant Il y a des noms de l'enfant Je vous dis vrai Cette sœur-là est là Donc moi, c'est un hasard Il y a des noms de l'enfant Mais elle a eu des problèmes sérieux Rien qu'à cause de ça Elle a frôlé à un moment donné même la mort J'ai prié pour elle ici En secret, j'ai prié pour elle J'ai demandé pardon à Dieu Ça vous étonne ? J'ai vécu cela Alléluia Alléluia Le messager doit être le message Pour bien transmettre le message que Dieu t'a donné Dieu t'a fait passer par des événements Tels que toi-même tu vives Les événements Alléluia Amen La Bible dit Que si l'on forme des complots contre toi Si l'on forme des complots contre toi Cela ne viendra pas de moi Mais écoute Il y a quelqu'un que nous devons craindre C'est le Créateur Tout lui appartient Tout lui appartient Il s'est fait homme Il est venu à la personne de Jésus Christ Et concernant Jésus on dit Tout pouvoir lui a été donné Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Tout pouvoir lui a été donné Au ciel Sur la terre Et sous la terre C'est à celui-là que je dois rendre compte Je dois à tout moment veiller sur ma relation avec lui Que vous formiez des complots contre moi Est-ce que cela peut bien me dire ? Parce que ça ne vient pas de lui Est-ce que quelqu'un a compris ? Il y a les gens qui perdent leur temps A chercher à résoudre Le complot là Est-ce que c'est de venir des hommes Des personnes qui semblent être chéries Que cela ne t'étonne pas A cause de ton identité Ta nouvelle identité On formera des complots contre toi Si tu as compris dis Amen Si tu as compris dis encore Amen Dans la vie Il y a des choses Qui se justifieront par elles-mêmes Avec le temps Tu n'es pas obligé de répondre Ou de réagir à quoi que ce soit Dans la vie Si tu ne te reproches de rien Continue avec ta route Prie aussi pour toi-même Prie aussi pour les autres Alléluia Amen Alléluia Amen Si une étoile ne brille Que les autres Ceux qui Donnent-moi aux autres Qui peuvent la regarder Et ne pas dire quelque chose En Christ Jésus Nous sommes des étoiles Alléluia C'est pourquoi On parlera toujours De nous quelque part Mais pour ceux qui sont Au service de Satan Ils viendront avec des pièges Des médicaces C'est ça le complot C'est pourquoi Vous ne savez pas Je ne connais pas bien La chanson Parce que A tout moment Que ma femme Chante cela Je suis ému Et je fais une larme Entre autres Ceux qui sont Est-ce que n'envoi 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 n'envite à mon mal et la voie voyons c'est la gantzing à la voyant mon parcours nanzela nauti qui n'a pas comploté contre qui n'a pas comploté contre mes proches j'ai mon petit frère ici il fait aussi le témoigner même dans ma famille de mes frères et soeurs ils ont comploté mon frère est-ce que j'ai mon propre petit frère alléluia mais aujourd'hui que jésus-Christ m'a réuni toi et moi que tu ailles former des complots contre moi que tu ailles te réunir contre moi regarde moi un peu bien je viens de là où on a comploté contre moi je ne l'ai pas refusé je suis avec eux mais tout ce que je sais que je disais toujours que j'ai pitié de vous parce que vous êtes en train de gâcher votre vie votre avenir gloire à Dieu parce qu'ils se sont ressaisis ils se sont répandis alléluia si ma famille biologique n'a pas pu me faire quelque chose mais toi qui es uni à moi par jésus-Christ c'est impossible tu perds ton temps et dans l'entretant tu es en train de te détruire alléluia les exemples sont les gens les exemples de pièges et de complots contre moi sont les gens même si tu refuses que je ne te prêche pas je me prêche aujourd'hui c'est parce que je vous aime beaucoup alléluia si j'étais sorcier j'allais attendre dire Dieu j'attends que tu les frappes comme Jonas qui avait refusé tu veux qu'ils aillent prêcher la répentance et connaissant toi Dieu qui supporte, qui pardonne toujours pour que tu leur pardonnes je ne veux pas aller prêcher la répentance pour que ce peuple de Ninive soit sauvé alléluia j'attends voir comment tu vas les détruire moi je ne suis pas comme Jonas alléluia moi je suis égal à ma même Henri Moukandi appelé pour prêcher le message de la répentance ceux qui aiment Dieu vont accueillir ce message avec joie mais ceux qui sont des complots de Satan ils ont dit que papa est difficile papa vraiment en tout cas on ne le comprend pas tu veux me disqualifier c'est toi qui m'as appelé c'est toi qui m'as établi c'est toi qui m'as établi alléluia 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 bien aimé alléluia qu'on se dise quand même la vérité pourquoi maman Apolline là n'a jamais parlé mal de moi pourquoi maman Apolline n'a jamais parlé mal de moi helléluia vous voyez son âge là elle a une longue expérience elle a amené ses enfants ses petits enfants Partout, partout, partout Dans Kinshasa Mais quand elle est arrivée à cet endroit Elle a dit, ça je n'ai jamais vu Si j'ai trompé, elle est là Là et ses petits-enfants sont là Alléluia Mais qu'on se dise quand même la vérité Moi je suis Vous voyez ça, ça signifie quoi ? J'ai mis ici Allianz d'un célibataire ou d'un marié Mais comme on a eu Et il y a toujours Alléluia Vous savez pourquoi moi j'ai veillé Sur mes enfants Et surtout sur mes filles Même aujourd'hui Tu peux leur demander Ami, papa y'a Et surtout, oui Il y a des relations Mais Les personnes âgées que je ne supportais pas Alléluia Pourquoi ? Parce que dans le monde féminin au Congo Mais si tu t'attends à ce que Celle-là est âgée Elle donnera des bons conseils à ta fille Au contraire, elle la détruira Au contraire Alléluia Alléluia Elle fera le contraire Elle va aller loin jusqu'à commencer à montrer même à ta fille Les faiblesses de son père Et la malédiction va s'en suivre Je profite de l'occasion pour dire ceci Tout en bénissant Dieu Christiel disait Papa est un homme de parole Alléluia Vous savez quoi ? Sa belle famille Sa belle famille disait Oui, les témoignages nous l'avons Pendant tout ces temps Son beau-père là a dit Moi je suis dans la filature Papa Henri, j'étais filé même à Kinshasa J'étais dans ta parcelle et dans ta maison à Kinshasa Je voulais savoir où est-ce que Mon garçon est allé épouser Tu fais ceci Mais papa c'est que je ne comprends pas On se demande toujours On se demande toujours Tu le fais avec qui est derrière toi Est-ce que tu es en relation avec le ministre Ou avec le gouvernement Je dis Vous avez fouillé Toi qui est en filature Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Il n'a dit rien de ce genre là Alléluia Je voulais simplement dire Que parlons de Christelle Il a dit on s'en doutait Mais si la personne peut tromper à sa belle famille Va-t-elle le tromper encore à son église Elle est restée la même Alléluia Nous insistons sur cela Parce que de telles filles aujourd'hui sont rares Et moi aussi Son beau père qui disait Coutumièrement Par exemple Mon fils porte les noms d'Empindi Ça veut dire qu'enfin née d'une femme vierge Chez nous Il doit porter ce nom là Mais comme je disais Que cela est rare de nos jours ici Et que mon fils a déjà aimé Je n'en tenais pas tellement Vraiment rigueur Mais quand j'ai entendu Posons la question de savoir Si Christelle était vierge Elle m'a dit Papa ne prendra votre dot Que si je suis vierge Alors je les suis Alléluia Alléluia J'ai regardé sa belle mère là Elle est différente de maman Pauline Elle était là Mais différente de maman Pauline Alléluia Alléluia Et tout le monde Estre avec Papa Harry Et cette dame ici Je pense que J'ai dit non Je gère les gens Nous sommes allés jusqu'au bout Je suis allés jusqu'au bout Je suis allés jusqu'au bout Je suis allés jusqu'au bout Papa tu es drôle Je pense que Tu es allés abandonner Parce qu'on m'a dit Que tu es prêt à te décider Je vous épargne de taille Mais je vous parle d'un cas Il a exigé des examens On a fait des examens On a fait des examens J'ai généré la crainte Alléluia Amen Ça c'est connu de tout le monde au Canada Amen Alléluia Amen Nous n'avons pas de doute Nous avons beaucoup de témoignages Pour elle ça ne pouvait qu'en être le cas Alléluia Amen Jeune fille Tu sais quoi Ça m'a donné un peu de fierté Pour dire que Je vous donne une voiture en sachet Alléluia Amen Je l'ai instruit Je l'ai instruit Je l'ai fait étudier Elle s'est bien gardée Je n'ai pas de fortes prières à faire à Dieu Si les gens veulent s'entremettre Ou si vous avez votre sorcelle Non, je n'ai pas de prières à faire à Dieu Je vais demander simplement à Dieu Qu'est-ce que tu es à faire de Christelle Alléluia Amen Pour qu'elle soit bénie de toutes sortes de bénédictions Là où elle ira Est-ce que vous comprenez ? Amen Si cela ne peut attendre que les bénédictions du Père que je suis Alors je prononce toute bonne parole de bénédiction sur elle Alléluia Ceux qui voyaient ont vu Une main remettre les clés à Christelle Alléluia Amen De manière que là où elle ira Ce qu'elle ouvrira s'ouvrira Ce qu'elle fermera se fermera Mais ceux qui forment les complots contre moi Disent nous verrons Comment lui va aller de l'avant Et puis s'il s'en échappe Nous verrons comment ses enfants vont aller de l'avant Et surtout cette Christelle là Je dis vous avez perdu votre temps Christelle est béni Alléluia Je te dis ces choses Parce que ce sont les paroles de l'Alliance Si l'on forme un complot contre toi Comme ça ne vient pas de moi Dieu créé Moi Dieu qui t'est créé Moi Dieu qui forme Crier le forgeron Alors tout ce qu'il a forgé Ne peut rien contre toi Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu veux entrer dans cette alliance ? Est-ce que tu veux entrer dans cette alliance ? Il y a une condition Sois véritablement enfant de Dieu Sois enfant de Dieu A cause du temps Va lire dans Jean Dans un Jean Je pense à partir du cinquième chapitre Où il dit Jeanne Jean si vous avez péché C'est la Bible qui l'a dit Regardez ce que vous devez faire C'est combien ? Un Jean 5 n'est-ce pas ? Un Jean 5 verset 16 Si quelqu'un voit un frère Commettre un péché Qui ne mène point à la mort Qu'il prie Et Dieu donnera la vie à ses frères Il la donnera à ceux qui commettent un péché Qui ne mène point à la mort Le péché qui mène point à la mort Ce n'est pas pour ce péché là Que j'ai dit de prier Je voudrais dire là où Vous priez pour ton Son frère oui Si quelqu'un voit son frère Une remarque Qui a été faite L'église manque L'église sur le chemin de Manus Manque d'amour Et ton chemin de Manus C'est vrai Alléluia Tout le monde est d'accord Qu'il n'y a pas d'amour ici C'est facile à tester Pendant que nous prions A partir de celui qui mène Comment il monte Tout le monde Pour quelqu'un d'autre Nous sommes l'une de l'église On ne prie même pas pour son pasteur Comment on verra l'amour A partir du moment où tu commences Tu t'exerces à prier pour quelqu'un d'autre Même s'il n'y avait pas d'amour en toi Tu ressentiras cet amour là Le véritable amour L'amour de Dieu Envers cette personne là Écoute-moi bien On ne sent pas et on ne voit pas l'amour ici Parce que vous n'avez jamais pris le fardeau de quelqu'un d'autre Vous n'avez jamais prié pour quelqu'un d'autre Depuis que tu pries Tu ne pries que pour toi-même Quels sont les résultats ? C'est comme si tu ne pries pas Est-ce que quelqu'un peut changer aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un peut changer aujourd'hui ? Si tu vois ton frère dans des faiblesses Priez pour lui Tu vois ta soeur dans des faiblesses Priez pour elle C'est ainsi qu'on verra cet amour là Et les autres qui sont au loin Voyant cet amour là Viendront Viendront et vont demeurer parmi nous Si les gens viennent et repartent C'est parce qu'il n'y a pas d'amour ici D'abord vous n'aimez pas votre propre pasteur Comment tu vas aimer ton frère et ta soeur ? Si il n'y a pas d'amour en toi Il ne reste que de critique Il ne reste que de complot Il n'est pas question de me montrer aujourd'hui que vous avez honte Est-ce que vous aimez votre pasteur ? Est-ce que réellement vous aimez votre pasteur ? Est-ce que vous aimez votre pasteur ? J'ai essayé de parler à certains serviteurs de Dieu Que Dieu a parlé à mes enfants de l'église Que s'ils veulent être bénis Regarde la bénédiction c'est quoi ? Toi tu peux C'est à dire que Si les voisins frappent d'une quelconque maladie Toi tu peux en être épargné C'est pas une bénédiction ? Pendant que les autres font des courses Ils viennent à l'hôpital Depensant leur argent Mais ta famille peut en être épargné Ce n'est pas une bénédiction ? Les gens n'ont pas encore compris La bénédiction c'est avoir quoi ? L'argent Et quand on te demande Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent Tu n'as pas de réponse à donner Je vous aime beaucoup Je ne vais pas continuer à vous voir Perdre Si tu as obéi Tu as compris Que les bénédictions te précèdent Au nom de Jésus Christ Alléluia